Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch XP Bot sur Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra que vous soyez deux joueurs. Donc si vous n'avez pas un deuxième joueur disponible, vous pouvez tout simplement donner votre gamertag en commentaire pour trouver d'autres joueurs ou alors vous pouvez donner votre pseudo PSN ou Xbox. Alors si vous ne trouvez toujours pas de joueurs, je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description où justement il y a beaucoup de personnes qui font des lobbies XP Bot sur Call of Duty Cold War et qui cherchent justement d'autres joueurs pour le faire. Donc si jamais vous voulez rejoindre le Discord, il sera en description et en commentaire épinglé et sur ce Discord vous allez pouvoir trouver d'autres joueurs pour le faire. En plus il est très actif donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Alors quand vous êtes deux joueurs, le joueur numéro 1 va devoir aller dans le lobby multijoueur et ensuite il va aller dans Jouer contre les bots. Quand il est dans Jouer contre les bots, il appuie sur Options. Ensuite le joueur 2 va devoir l'inviter mais le joueur 2 avant de l'inviter doit être dans le lobby multijoueur. Quand le joueur 2 a invité le joueur 1, le joueur 1 le rejoint et dès que c'est possible, le joueur 1 réappuie sur Options pour afficher les paramètres. Quand ceci est fait, le joueur 2 va faire un back avec le groupe. Donc il va retourner dans le lobby principal de Call of Duty Cold War où il va voir justement multijoueur, zombie, etc. Alors à ce moment là, le joueur 1 va devoir réappuyer sur Options pour réafficher les paramètres. Parce que quand le joueur 2 va faire un back, ça va enlever le menu Options du joueur 1. Donc il faudra bien que le joueur 1 réappuie sur Options pour réafficher les paramètres. Alors quand les paramètres du joueur 1 sont affichés, le joueur 2 va aller dans Zombie. Quand il est dans Zombie, le joueur 2 va devoir aller dans Partie privée et ensuite lancer le mode Contagion. Quand le mode Contagion est lancé, le deuxième joueur quitte le groupe seul et ensuite rejoint le premier joueur. A ce moment là, le premier joueur attend que le deuxième joueur ait rejoint. Quand le deuxième joueur a rejoint, le premier joueur va dans Changer carte et choisit Sanatorium. Donc il confirme Sanatorium plusieurs fois jusqu'à temps que Sanatorium soit bien sélectionné. Ensuite il remonte dans les paramètres et il clique sur Match à mort pour sélectionner le mode de jeu Match à mort. Et ensuite il clique sur Commencer la partie. A ce moment là, il y aura un petit message d'erreur. Vous acceptez le message d'erreur. Ensuite le joueur 1 se dépêche d'appuyer sur Triangle, d'aller dans Groupes. Puis ensuite sélectionnez son pseudo, cliquez sur X et là il quitte le groupe. S'il ne quitte pas le groupe, vous allez être dans la même équipe. Donc vous n'allez pas pouvoir vous entretuer. Alors quand vous avez réussi, la partie va se lancer sur Sanatorium et vous allez être tous les deux à un endroit. Donc suicidez-vous tous les deux et ensuite quand vous serez morts tous les deux, vous allez voir que vous allez apparaître tout le temps au même endroit. Alors de là, le joueur 1 va pouvoir tuer le joueur 2 en illimité pendant exactement 10 minutes. Au bout des 10 minutes, c'est la fin de partie et là vous devrez recommencer la manipulation pour recréer à chaque fois un nouveau lobby. Donc vous avez des parties Lobby XP Bot de Double XP parce que là on est en Double XP jusqu'à mardi. Donc vous avez un Lobby Double XP Bot pendant 10 minutes et à chaque fois vous allez pouvoir le répéter en illimité. Donc profitez-en pendant que c'est le Double XP Bot. Alors très important, si vous voulez que la personne n'apparaisse que devant vous, essayez de placer une tourelle de soutien, une tourelle automatique ou une mine à gaz que vous allez pouvoir obtenir grâce à votre spécialiste. Donc vous l'utilisez, vous le mettez par terre là où vous êtes justement et comme ça l'autre joueur ne réapparaîtra plus jamais derrière vous. Il apparaîtra uniquement devant vous. Donc c'est une petite façon pour bloquer le spawn qui se trouve juste derrière vous. Comme ça vous avez juste à focus devant vous et faire un maximum de kills. Alors bien entendu dans ce Lobby, le ratio est comptabilisé. Donc si vous faites des kills, vous allez monter votre ratio. Mais l'autre joueur va diminuer dans son ratio. Donc soit le deuxième joueur utilise un compte qu'il n'utilise pas ou soit vous vous tuez 30 fois chacun ou 40 fois chacun etc. Donc quand quelqu'un a fini de tuer genre par exemple 50 fois l'autre personne, l'autre personne reprend la relève et tue 50 fois. Comme ça, ça n'impactera pas le ratio de la deuxième personne ni le ratio de la première personne. Et bien entendu dans ce Lobby, tous les kills comptent, les camouflages comptent, les niveaux de vos armes, le pass de combat, tout est calculé. Donc profitez-en un maximum pendant que c'est le double XP. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sookulmec et ciao. Peace.